bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne jacquie croustiche on va faire une humeur du jour humeur du jour sur cette toile que je fais en trio avec sylvie et corinne deux de mes abonnés je la commence seulement j'ai déjà fait ça voilà un petit truc là c'est la paterne totem franchement elle est trop belle c'est une toile que j'ai acheté sur aliexpress humeur du jour donc nous sommes le 28 28 c'est ça le 28 septembre samedi 28 septembre je vais aller bosser là je vais en couper aujourd'hui je dois vous avouer que je suis défoncée j'ai vraiment pas envie je suis crevée j'en peux plus les vacances sont absolument à rien moi c'est comme ça j'ai comment dire hier nous avons fait les 30 ans l'association d'où je travaille l'association des brouillères et le béa ouais c'était super sympa franchement c'était vraiment sympa les résidents ont adoré c'est vraiment très très bien franchement puis le cuisinier il a vraiment fait un truc d'enfer franchement des petites tartelettes c'était enfin trop 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 mais j'ai fait une grosse bêtise je sais pas où ce que j'ai fait là je vous parle et puis finalement qu'est ce que c'est ce cirque moi c'est cela que j'ai raté ouais et puis après quand vous travaillez comme ça que le lendemain vous rebossez et en plus de couper donc moi mes coupés c'est vrai c'est des véritables coupés puisque c'est midi c'est là ça va être 8 heures aujourd'hui 8 heures 10 8 heures 10 midi 10 16 heures 10 21 heures 10 alors ça c'est pas du coupé je vais te défoncer en plus j'avais posé un jour mercredi ce qui fait que j'aurais dû avoir lundi mardi mercredi de repos pas un manque de bol j'ai une de mes collègues qui est absente et elle devait en formation et cette formation là je devais la faire à tout prix donc du coup ils m'ont mis moi donc je travaille samedi dimanche donc j'ai fait vendredi samedi dimanche je ferai ça au repos que lundi et mardi hop formation après cette formation là elle est obligatoire donc c'est une formation c'est là comment qu'elle s'appelle cette machine là c'est là à fg gsu niveau 2 il faut que que je fasse trois jours alors que je devais être au repos trois jours et ben j'ai trois jours de formation allez bim j'ai un peu dégoûté et vendredi bah je bosse et vendredi j'ai mon entretien annuel avec ma cadre je sais pas qu'est ce que j'ai vu raconter ça façon tout le monde le dire je fais de l'animation mais je sais pas c'est pas qu'une idée j'ai pas eu tout qu'est ce que j'ai vu dire alors déjà qu'on devait passer en 10 heures en septembre on va passer en 10 heures après nous on dit octobre pas c'est mort là on a nos horaires jusqu'à novembre sachant que là elle en train de faire les oreilles les horaires jusqu'à décembre donc je pense qu'on passera en 10 heures en janvier ou février mais il est temps parce que je suis crevé j'en peux plus c'est du 7 heures j'ai l'impression d'être toujours au boulot quoi aïe je dois me faire mal donc voilà quoi donc vacances qu'on sert à rien absolument à rien je suis vallée c'est comme ça qu'est ce que vous voulez donc ce matin je me suis dit un petit peu plus tard que prévu un pas que d'habitude surtout j'aurais envie de dire comme je commence à 8 heures un petit peu plus tard j'ai fait un tout petit peu de peinture par numéro je voulais faire je voulais faire j'avais vu j'avais grosse case à faire donc du coup je les faites et puis après je me suis dit allez hop tu prends un point de croix et tu y vas donc j'ai pris celui ci surtout que c'est que quatre couleurs donc franchement quatre couleurs ça va aller vite enfin j'espère moi c'est du 14 été et puis trop bien plutôt sympa voilà sinon quoi vous dire de plus c'est l'heure du jour il n'y a rien par des culiers tout va bien tout va bien il faut reprendre le travail mardi oula mardi il va mieux enfin il va mieux il va avoir des compléments à vie enfin des vitamines à vie ça c'est fait il va falloir qu'il refasse une prise de sang je crois le mois prochain mais bon ça va mieux c'est le principal et là il veut attaquer la cuisine fantastique du coup il a commencé à à poncer deux trois meubles de la cuisine et après il retirera les meubles du haut parce que j'en veux plus il a fait sa petite liste de courses savoir qu'est ce qu'il il fallait donc ça c'est cool en fait notre cuisine ne reviendra pas trop cher parce qu'on dit déjà on n'est pas chez nous en location mais moi les meubles de la cuisine je peux plus les voir en peinture et on a eu l'autorisation de la mairie pas du maire pour pouvoir faire ce qu'on voulait dans la cuisine donc en fait on va garder les meubles du bas de la cuisine on va virer les meubles du haut parce que je n'en peux plus de ces meubles là pourri et on va mettre des étagères à la place et on va faire s'il est un petit peu vintage comme ça à vintage couleur moi je voulais du verre du verre je sais plus qu'on qui s'appelle verre sauge ou c'était ça verre sauge ou un petit verre voilà ça faisait un peu vintage et hier on a commandé les poignées de porte sur sur teddy voilà tout est dit n'importe quoi sur tes murs sur tes murs voilà et puis oui hier donc il a commencé un petit peu à faire à penser un peu et puis ben en fait on va voir à peu près pour 400 euros entre la peinture de la cuisine la peinture des meubles enfin la peinture du du des murs la peinture des meubles et puis les plans de travail parce que finalement mes deux plans de travail je vais mettre un comment s'appelle on va allonger le plan de travail au niveau de l'évier comme ça je vais pouvoir cacher mes poubelles de tri en dessous et mettre un petit rideau pour les cacher ça va être sympa et ce rideau là je vais mettre le même parce que moi j'ai une espèce de petit renfoncement où j'ai une petite réserve comme ça et j'ai déjà un rideau et du coup et ben le rideau que je vais mettre pour cacher les poubelles ce sera le même pour le petit renfoncement voilà on va faire ça à peu près sympa on va piquer l'idée de sosso et toto pour leur superbe super meubles à café qui je trouve fantastique franchement tout il a fait un travail d'enfer magnifique et moi mon meuble de ma grand mère à de mon arrière grand mère que j'ai et ben on va le customiser on va le faire de la même couleur que les meubles de la cuisine est pareil je vais mettre un rideau pour le bas et le rideau pour le bas ce sera le même que que le reste des autres rideaux voilà ça ce sera sera sympa je pique l'idée à sosso et toto franchement j'ai trouvé leur idée vraiment fantastique et puis comme ça ça me fera un peu plus d'espace sur mon plan de travail voilà de façon c'est déjà deux plans de travail de trois mètres qu'on prend donc comment j'ai une cuisine qui en hop hop va faire comme ça et comme ça voilà donc ça va être sympa et donc que tous les meubles du haut et ben il n'y aura plus une étagère au dessus je mettrai je mettrai des pots je mettrai des des plantes je mettrai des trucs comme ça voilà j'ai j'ai la cuisine en tête enfin nous avons la cuisine en tête avec claude savoir comment on veut faire et et sachant que voilà donc on n'a pas non plus énormément de sous à mettre là dedans donc on a on a bien réfléchi et on s'est dit et ben quand claude il a une pension qui tombe tous les trois mois on s'est dit la pension on la garde on la met de côté et elle nous servira à faire la cuisine voilà comme ça je la rentre pas dans le budget de ce mois si sa pension comme c'est un supplément qu'il a tous les trois mois et va nous servir à la cuisine donc nous avons un peu plus de 500 euros pour faire enfin la cuisine et lui il a compté 400 euros de matériel de matériel mais par contre il n'a pas compté les rideaux donc du coup je me dis pas c'est bon pour m'acheter des beaux rideaux pour mettre non c'est pas grave donc voilà quoi un petit peu l'humeur du jour un petit peu comment ça va en ce moment voilà je suis toujours crevé je suis toujours fatigué mais sinon il ya des projets qui sont là et c'est cool quoi c'est vraiment cool d'avoir des projets hop allez moi je vais vous laisser là je vais terminer tranquille ou terminer continuer tranquille ou pendant peut-être une petite heure même pas je crois que c'est peut-être une demi-heure à broder et après ben direction le boulot quoi j'avoue que là j'y vais vraiment un cul on je suis crevé voilà allez moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et passez un très bon week-end et je vous laissez un très bon week-end